Salut Samia. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui on va te parler d'un nouveau sujet. Est-ce que tu pourrais nous en parler Julien ? Oui bien sûr. En fait on va te parler d'une méthode qui n'appartient pas spécifiquement à la PNL mais on va faire un rapprochement justement avec les outils de la PNL. On va parler du kaizen. Alors c'est quoi le kaizen Samia ? Le kaizen en fait ça vient donc c'est la contraction de deux mots japonais qui est kai le changement et zen qui voudrait dire bon ou sagesse et quelque part c'est un peu le changement par la sagesse ou bon changement. En français souvent on le traduit par l'amélioration continue. Ce concept là il a été pour la première fois introduit par Toyota qui dans sa chaîne de production avait décidé de faire des changements petit à petit, de petits changements justement pour aller vers l'amélioration. Et ça contrastait énormément avec ce qui se passait en Europe où très souvent quand il y a des changements ça se fait de manière très brutale et en règle générale soit ça ne tient pas dans la durée soit les risques sont beaucoup plus grands et il y a un risque de se de se ramasser la figure. Et il y avait une histoire comme ça justement peut-être encore une fois pour illustrer les propos qui vient de Simon Sinek et je trouve que c'est une histoire qui illustre très bien le kaizen. Et en fait Simon Sinek nous raconte une fois qu'il a été chez Microsoft assisté à une conférence où à cette époque là Microsoft a sorti le Zoom, le zoom c'était un mp3 qui était très avancé pour son époque qui était vraiment c'était un bijou de technologie et ben Microsoft n'arrêtait pas de de vanter le mérite de son produit et surtout de se comparer à Apple en disant on va les tuer on va on va réussir on va on va faire mieux qu'eux etc. et donc voilà donc le produit était certes très avancé et un bijou de technologie mais c'était leur principal souci de concurrencer Apple. Et ensuite Simon Sinek nous explique que plus tard il a assisté à une keynote d'Apple où il était directement en train de discuter avec un cadre d'Apple et pour le narguer un petit peu en fait il a sorti le Microsoft Zoom qui lui a été offert par Microsoft et il lui a fait ben j'ai été à une conférence de Microsoft et le zoom est extraordinaire il est tellement mieux que votre iPod et en fait le consultant d'Apple enfin le consultant le cadre d'Apple il lui a dit ben j'en doute pas point bas fin de la discussion et quand il a assisté à la keynote il s'est rendu compte que chez Apple il n'était pas question de concurrencer les autres de faire mieux que la concurrence mais leur mindset c'était quand on sort un produit on essaie de faire un petit peu mieux chaque jour un petit peu mieux à chaque fois pour aller vers une amélioration continue de notre produit et apporter un environnement cohérent et qui va permettre justement aux étudiants et aux personnes qui vont l'utiliser d'avoir un environnement adapté et simple d'utilisation et en fait là moi je trouve que ça illustre énormément ce concept d'un côté on a Microsoft ou changement radical ils n'ont jamais fait de musique ils veulent faire le zoom ils ont voulu vraiment mettre le paquet dès le début en sortant un produit qui a été certes un produit de pointe développé mais qui a flopé et de l'autre côté Apple qui a un jour a décidé de se lancer sur l'industrie musicale mais qui a été par de petits changements c'était pas parfait tout de suite au début mais petit à petit elle a apporté des améliorations qui ont fait qu'au bout d'un moment en fait elle a été le leader sur le marché de la musique elle a fait exactement la même chose avec le téléphone avec les tablettes etc du coup merci Samir pour ce partage c'est super intéressant cet exemple entre Microsoft et Apple justement ces changements c'est ces éléments qui se mettent en place et qui montrent que bah on a une entreprise qui est orientée sur faut qu'on les dépasse faut qu'on amène le changement faut qu'on amène les transformations et de l'autre côté une entreprise qui est plus dans on va amener une transformation profonde du marché mais on va le faire progressivement parce qu'on sait très bien que si c'est trop novateur si ça change trop si ça transforme trop il va y avoir de la résistance donc ça ça s'applique dans cet exemple là mais ça s'applique aussi sur plein d'autres choses parce que ça s'applique dans notre vie personnelle ça s'applique au sein d'une entreprise ça s'applique sur des changements de produits de services les changements ont beaucoup plus de chances de tenir sur le long terme si on y va petit à petit c'est le principe du kaizen un petit peu comme tu le disais adopter et amener dans les stratégies de Toyota et en fait pour avoir eu la chance et le plaisir d'intervenir auprès de Toyota il ya quelques années en arrière dans une formation en entreprise ça a été aussi pour moi l'occasion de pouvoir discuter avec eux de tout ça et c'était vraiment génial de voir toute cette politique alors c'est pas parfait le système de Toyota est loin d'être parfait mais c'était intéressant de voir comment est-ce qu'ils amenaient justement ce changement progressif auprès de leurs employés auprès de des postes à responsabilité je trouvais ça super intéressant maintenant le rapprochement parce que le kaizen c'est pas de la PNL mais c'est quelque chose qu'on peut intégrer et en fait en PNL on parle des métaprogrammes entre autres il y en a beaucoup des métaprogrammes mais parmi les métaprogrammes qui nous intéressent ici on va avoir spécifiquement celui qui définit si dans notre vision dans notre rapport au monde on est sur une image large est-ce qu'on voit les choses en mode paysage on voit l'ensemble on voit la globalité de la chose ou est-ce qu'on est sur du détail est-ce qu'on est avec notre loupe en train de regarder ce qui se passe là à un endroit précis et en fait si tu as en toi ce mode de fonctionnement de base d'être en globalité pas probablement que tu rencontres cette problématique qui est à l'inverse du kaizen c'est de faire tout tout de suite de façon beaucoup trop intense exemple premier de l'an tu décides de retourner à la salle de sport tu y retournes le lendemain parce que ça ouvre pas avant le 2 par exemple et tu décides cinq jours semaine ok j'y vais j'y vais avant d'aller au travail j'y vais après le travail j'y vais à la pause déjeuner peu importe première semaine tu t'y tiens ce coup tu es content tu es contente deuxième semaine ça commence à devenir difficile troisième semaine il y a des changements qui s'opèrent dans ton planning et bah pas de bol ce jour là bah si tu y vas tu vas être en retard au travail donc ça marche pas la pause du midi cette fois ci t'as pas pu la prendre le soir bah non là en fait je suis fatigué puis j'ai des trucs à faire à la maison donc je rentre ce qui fait que les semaines passent les mois passent et tu finis par aller à la salle de sport deux fois dans le mois pourquoi est-ce que ça tient pas parce que tu as cette vision globale qui fait que je suis ici je veux aller là bas je vais tout donner je vais tout mettre pour pouvoir aller chercher ce changement que je recherche mais ça marchera pas parce que même même si tu te prouves à toi même que dès la première journée dès la première semaine tu es capable tu es capable de vivre ce changement là mais il sera pas tenable soutenable dans le temps ça fonctionnera pas alors que si tu appliques cette technique du kaizen de je fais petit pas par petit pas tu peux reprendre le sport et te dire bah regarde je vais me donner 30 minutes de sport pour les trois prochaines semaines et je vais le faire au moins une fois par semaine et puis une fois que ça s'est installé c'est de dire bon bah là je vais peut-être m'acheter maintenant du nouveau matériel parce que bah ça serait mieux si j'ai une meilleure paire de baskets un jogging plus confortable peut-être que je vais m'acheter une gourde à emporter avec moi quand je vais courir par exemple et peut-être que je vais pousser à 45 minutes et cette fois ci deux fois dans la semaine et là tu tiens comme ça pendant les trois quatre prochaines semaines et ensuite tu passes par une heure de sport trois fois par semaine et là tu commences à augmenter et du coup tu auras toutes les chances de réussir à installer des nouvelles habitudes qui vont tenir sur le long terme parce que t'auras pas brûlé en fait ton système dès le départ pour dire je suis là je veux aller là bas donc je fonce j'y vais à fond ça marchera pas donc c'est vraiment ce rapprochement en tout cas que j'avais envie de faire de mon côté par rapport à ce sujet de kaizen et justement les métaprogrammes vision globale et vision en détail toi Samir est-ce que tu avais peut-être d'autres d'autres choses en tête justement par rapport à ce sujet là oui j'ai d'autres choses en tête j'aimerais bien parler des mécanismes du cerveau la dernière fois on avait parlé des croyances limitantes et on avait expliqué justement qu'il y avait certains mécanismes du cerveau qui faisait que certaines croyances limitantes pouvaient perdurer dans le temps bah aujourd'hui par rapport au comportement et au changement de comportement il faut savoir qu'en fait une habitude n'est rien d'autre qu'une répétition de comportement ça passe toujours par la répétition à force de répéter on crée des nouveaux patterns dans le cerveau ces patterns s'installent centre et deviennent une habitude inconsciente ça devient vraiment une seconde nature et l'un des mécanismes du cerveau que le kaizen va hacker c'est le fait que le cerveau par nature il va chercher au maximum à faire des économies d'énergie parce que ça lui demande énormément d'énergie pour créer des nouvelles habitudes et des nouveaux patterns donc ce qu'il va faire c'est qu'il va faire de l'économie d'énergie il va lutter pour conserver les habitudes déjà en place et renforcer ses habitudes qu'ils ont déjà en place et en fait le kaizen ça permet de hacker parce que tu parlais des résolutions bah le fait aujourd'hui de se dire bah je vais m'accorder une minute par jour je sais pas t'as envie d'apprendre l'anglais t'as envie de maîtriser une langue ou peu importe ce que tu veux ce que tu veux maîtriser tu veux arrêter de fumer par exemple pareil ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre l'action la plus petite ce qui te demande le moins d'énergie possible et tu vas la répéter la répéter la répéter tous les jours apprendre ben je sais pas prendre une minute d'anglais par jour juste une minute pendant un mois deux mois la cigarette ben ok je fume imaginons un paquet par jour ben je vais essayer de fumer une cigarette en moins pendant deux semaines puis après je vais essayer d'en réduire encore une et puis encore une et c'est la meilleure manière justement de hacker le système pour pouvoir créer au fur et à mesure du temps des nouveaux patterns et mettre un peu plus d'énergie et je me rappelle de cet exemple une personne qui par exemple a l'habitude de tout laisser traîner et qui en a marre d'avoir un peu de bazar chez lui bah une manière d'appliquer le kaizen ça peut être juste chaque jour ranger un t-shirt ou une chaussette dans son tiroir juste une seule le bazar va encore être là mais à force à force à force à force ben sa condition va s'améliorer et il va créer une nouvelle habitude tout à fait et c'est ce qui fait aussi que du coup quand on prend nos résolutions au mois de janvier elle ne dure pas c'est un changement qui est trop brusque le cerveau n'aime pas du tout parce que ça lui demande trop d'énergie et du coup bah ça finit par nous épuiser et évidemment on finit par arrêter et d'ailleurs justement peut-être que tu pourras nous en expliquer un peu plus par rapport à la procrastination justement le fait de changer de faire des changements brusques comme ça constamment ça peut être aussi une cause de procrastination on aura beaucoup plus de difficultés à faire les choses parce que c'est trop brusque pour nous ça demande beaucoup d'énergie que si on faisait des petites choses comme ça constamment ouais tout à fait c'est une très bonne chose justement d'en parler de cet exemple là et puis du coup j'aime beaucoup cette idée de voilà c'est le bordel plutôt que de tout ranger d'un seul coup de passer trois heures je vais me forcer parce que c'est aussi forcer notre système de dire bon je vais y aller en fait plus progressivement peut-être que ça va me frustrer de dire il va y avoir encore du bazar mais je pourrais tout ranger en trois heures par contre je vais éduquer mon système et juste avant de partir sur la procrastination c'est vraiment comprendre que un changement dans le cerveau ça prend du temps à se bâtir et à se construire parce que ça va demander des nouveaux chemins de réflexion des nouveaux chemins de d'action de prise de décision d'engagement dans le cerveau les connexions entre les neurones et que ne serait-ce que par nécessité volonté de notre cerveau à préserver l'énergie et à s'en tenir à ce qui est déjà existant si je mise tout en une seule fois je vais effectivement créer un nouveau chemin faire quelque chose d'inhabituel amener un changement dans ma vie mais si je ne le répète pas ce chemin là il va redisparaître et il va pas être constant c'est comme marcher en forêt dans la forêt c'est plus ou moins facile de repérer en fait des chemins où les gens passent très régulièrement sauf si c'est un chemin qui est dessiné mais ne serait-ce que dans une forêt ou quelque part dans un champ ou autre c'est facile de repérer où est ce que le monde circule où est ce que les gens marchent même s'il ya personne autour de nous parce qu'il va y avoir un chemin qui va se faire mais si j'arrête de prendre ce chemin là la nature va se réinstaller et le chemin va disparaître si je traverse une seule fois cet endroit là est ce que ça va laisser une empreinte probablement que ça va laisser une trace quelque part mais elle va disparaître beaucoup plus vite que le chemin qui empruntait depuis des années par toutes ces personnes au même endroit de la même façon donc c'est vraiment important d'intégrer ce principe que de toute façon c'est à travers la répétition qu'on va pouvoir amener des choses et cette répétition va mieux fonctionner si on y va petit à petit donc par rapport maintenant à la notion de procrastination donc il ya beaucoup de choses à prendre en compte il n'y a pas que cet élément là mais ce qu'il faut comprendre ici c'est que notre cerveau ne sera pas en plein à vouloir amener un changement surtout profond parce que on va y mettre trop d'énergie d'un seul coup il va vouloir préserver son énergie et il va nous amener à éviter d'aller vers ce changement parce que ça représente quelque chose qui est beaucoup trop compliqué et que si aujourd'hui toi qui nous écoute tu as des changements que tu aimerais mettre en place mais que tu as l'impression de procrastiner de pas faire ce que tu as à faire alors que quelque part tu as envie de le faire le côté un peu paradoxal c'est peut-être tout simplement parce que tu te mets trop de pression et tu as une exigence qui est trop grande pas par rapport au résultat que tu veux ton résultat il peut être tout en haut c'est pas un problème mais sur le chemin que tu vas suivre pour y arriver sur les efforts que tu vas devoir fournir pour y arriver et c'est seulement en abordant étape par étape donc en découpant on va faire ce qu'on appelle du chunking down en PNL c'est vraiment de découper en plein de petites parties là ça va devenir plus simple et ton exemple Samir du faire l'action la plus petite possible la plus simple possible c'est clairement une stratégie pour pouvoir sortir de la procrastination parce que ce qui te fait procrastiner c'est peut-être un sentiment d'incompétence d'impossibilité de complexité de difficulté que représente ton objectif à atteindre alors que si tu le découper en plein de petits morceaux alors oui il y aurait probablement une partie de frustration ouais mais regarde je vais faire ça ça sera pas fini je serai pas arrivé au bout ok mais dans ce cas là éduque toi éduque ton cerveau à être ok avec le principe que tu n'as pas tout tout de suite maintenant dans l'instant que ça peut prendre un peu de temps et que ce temps là que tu prends en vrai ça sera toujours moins long que le temps que tu vas perdre à procrastiner et à ne vraiment pas avancer et du coup ça me ça me fait paupé comme ça en disant ça c'est que on peut appliquer en fait dans notre vie le principe d'intérêt composé le principe des intérêts composés en finance c'est de placer de l'argent quelque part d'avoir un pourcentage de revenus qui tombe sur cet argent là et plutôt que de récupérer ce que ça te rapporte tu laisses cet argent là au même endroit fait que si tu mets 100 qui que tu gagnes 102 bah plutôt que de récupérer tes deux tu laisses tes deux fait que cette fois ci le pourcentage il s'applique non plus sur 100 mais sur 102 donc tu montres peut-être je ne sais pas moi à 105 puis du coup c'est à 105 et puis après à 105 tu montes à 108 puis 108 tu montes à 113 puis tu montes à 120 et puis et en fait tu montes comme ça de plus en plus parce que à chaque pas que tu fais à chaque bénéfice que tu obtiens tu le réintègres dans la boucle et donc tu renforces et tu réaugmentes si je décide de changer ma façon de m'organiser dans mon travail pour être plus efficace c'est pas en m'achetant un nouvel agenda en achetant un bouquin en essayant de tout appliquer tout de suite maintenant que ça va changer quelque chose oui ça va changer quelque chose pendant deux trois semaines puis tu vas repartir dans tes enseignes habitudes mais imaginons que tu commences par un truc tout simple 2 à partir d'aujourd'hui tout ce qui me prend moins de deux minutes je le fais tout de suite je ne le reporte plus c'est tout con et tu appliques ça juste faire ce qui prend moins de deux minutes tout de suite sans jamais plus de reporter qu'est ce qui va se passer il va se passer que tu vas être beaucoup plus productif tu vas faire beaucoup plus de choses parce que ta liste des choses qui prennent que deux minutes elle va arrêter de s'allonger et tu vas en accomplir des choses c'est tout con petite action à partir d'aujourd'hui tout ce qui me prend moins de deux minutes je le fais maintenant si tu appliques ça si tu as des problèmes de gestion du temps d'organisation si tu appliques ça maintenant ça va faire une nette différence mais pour ça il faut accepter l'idée que ça va pas te prendre de t'acheter un nouvel agenda ça va pas te prendre de t'acheter une nouvelle application pour ton téléphone ça va pas te prendre de te poser pendant trois heures pour essayer de réorganiser ton agenda ça va juste prendre ok tous les jours dès que j'ai quelque chose qui me prend moins de deux minutes je le fais tout de suite c'est facile c'est simple c'est accessible ça demande pas d'énergie et en fait ça te demande moins d'énergie de faire ce petit quelque chose qui prend moins de deux minutes que de maintenir la pensée de devoir le faire à un moment donné qui elle t'épuise et prendre tes ressources donc ça c'est c'est un exemple de ok comment je peux sortir de la procrastination avec la méthode du kaizen du petit pas je découpe en plein de petits morceaux et je fais les choses au fur et à mesure et en fait si tu fais ça tu vas te rendre compte que il n'y a plus vraiment grand chose sur lesquelles tu vas procrastiner sauf peut-être si ce sont des projets qui tiennent absolument pas à coeur et que tu as pris des engagements qui sont pas les bons pour toi et que dans ce cas là tu vas renégocier des engagements tu vas changer les choses mais on peut sortir de la procrastination grâce à des petits pas et ça ça permet d'aller beaucoup plus loin que d'autres choses ça me fait penser puis après je te laisse prendre la suite samir ce cette marche qu'on peut faire dans dans le désert si on veut traverser le désert si on veut tenir sur le long terme on va pas faire des grandes enjambées on va pas faire des grandes foulées on va pas se mettre à courir en fait on va marcher vraiment petit pas par petit pas et en plus on va l'associer avec notre respiration pour pouvoir parcourir des distances qui sont juste incroyables dans des conditions qui sont quand même extrêmes et on va pouvoir y arriver mais pas parce qu'on va se dépêcher parce qu'on va courir parce qu'on va s'épuiser parce qu'on va faire des tout petits pas et que ces tout petits pas là même si c'est très long même si on a l'impression de pas avancer on va tenir sur beaucoup plus longtemps et on traversera une plus grande distance dans ce que tu as dit tout à l'heure il ya un truc qui a retenu mon attention après je vais donner une petite métaphore parce que c'est vrai qu'il ya un concept aussi qui rejoint à 100% le kaizen le premier c'était quand tu disais justement si tu n'as pas confiance en toi etc bah le kaizen ça peut t'aider à avoir confiance en toi et c'est intéressant parce que ça rejoint aussi le fameux concept de un objectif smart en fait dans le smart on a quelque chose qui est mesurable un objectif pouvoir y arriver il faut que ce soit mesurable et il faut aussi que ce soit réalisable si demain tu as l'intention comme tu disais tout à l'heure d'aller tu as envie de te mettre à courir et tu dis bon j'ai jamais couru de ma vie je vais faire 20 km d'un coup il ya de fortes chances que déjà tu vas pas les finir les 20 km et même si tu les termines je plains ton petit corps parce que ça m'est déjà arrivé de faire un 10 km d'un coup je me rappelle sans même avoir des chaussures adaptées et ouais j'ai bien souffert après et souvent c'est ce qu'on fait en fait quand on a des objectifs on y va direct et puis derrière le fait de pouvoir les mesurer ça permet justement de voir la progression et de se dire bah en fait finalement je me sentais pas capable mais je suis parti de là et aujourd'hui je suis là et ça ça ne peut que t'aider à avancer et à t'encourager à continuer et puis par rapport à la métaphore le kaizen ça me rappelle un autre truc qui est l'effet domino alors dans les sociétés je l'avais dit au début en règle générale dans les sociétés occidentales on a cette tendance à croire que pour réussir il faut souffrir il faut faire beaucoup d'efforts pour avoir du résultat si on fait les choses simplement ça n'a pas de résultat le kaizen qui est appliqué par toyota justement c'est tout le contraire c'est on va appliquer la simplicité pour pouvoir avoir du véritable résultat sur le long terme et de façon constante plutôt que de se planter dans un mois bah nous ce qu'on va faire c'est on va faire des petites enjambées et on va tenir sur la durée jusqu'à avoir quelque chose qui va être super comme avec apple par exemple et si je pouvais imaginer par rapport à cet effet domino en fait l'effet domino c'est c'est un peu comme si tu prenais un petit domino avec un petit un domino un petit peu plus grand puis un domino un peu plus grand puis un domino un peu plus grand jusqu'à arriver un domino qui va faire peut-être un mètre de haut et tu pousses le petit domino qui va pousser le plus grand qui va pousser le plus grand qui va pousser le plus grand et au final qui va faire tomber le domino d'un mètre si on devait imaginer justement le concept dans les sociétés occidentales et la société japonaise bah dans la société occidentale c'est comme si on essayait de faire tomber un domino d'un mètre avec le tout petit domino dès le départ hop on pousse et on se dit mais pourquoi ça fonctionne pas alors que ce qui a été appliqué justement par toyota c'est le petit le plus grand le plus grand le plus grand le plus grand et à la fin on a un résultat qui est durable et qui est impactant toi qui nous écoutes aujourd'hui on t'invite à essayer d'appliquer ça le plus possible alors si tu es déjà en mode je regarde les choses de beaucoup plus proche je suis vraiment dans le détail peut-être que tu as déjà cette démarche justement de de y aller petit à petit de faire les choses progressivement mais si tu as un fonctionnement global il ya vraiment de grandes chances que tu sois dans ces configurations où tu vas y aller à fond tu vas essayer de te donner au maximum tu vas essayer de faire les choses d'un seul coup d'une vraiment d'une shot là tu fais un pas et puis ça y est t'es arrivé force toi rééduque toi surtout sur les choses où comme l'a dit samir tu as tendance peut-être à procrastiner ou tout simplement tu as l'impression que les changements que tu veux amener dans ta vie n'apparaissent pas ne fais pas des changements qui sont trop radicaux c'est des changements qui vont y aller avec vraiment la progression du petit à petit et dès en fait tu sens que tu es en train de maîtriser une première étape de ton changement que ça devient comme une habitude que c'est plus simple tu passes à la suivante et tu parlais de la cigarette tout à l'heure samir mais c'est pareil pour ton alimentation c'est pareil pour le sport c'est pareil pour tes apprentissages c'est pareil pour plein de choses tu sais tu parlais de l'anglais tout à l'heure moi je me souviens avant de partir vivre en amérique du nord mon anglais était franchement pas bon bah qu'est ce que j'ai fait je me suis dit ok dans mon idéal j'aimerais pouvoir parler parfaitement anglais demain je vais pas y arriver ça n'est pas possible parce que j'ai pas la possibilité de m'arrêter peut-être pendant trois semaines ou un mois et puis partir en apprentissage vraiment en immersion totale pour pouvoir faire en sorte de maximiser mon apprentissage donc j'ai choisi en fait des stratégies où j'allais avoir accès à de l'apprentissage de l'anglais mais sur des sessions qui duraient 10 à 15 minutes par jour en plus d'une petite application j'avais sur mon téléphone pour réviser du vocabulaire ou en fait dès que j'étais posé quelque part que je faisais là la queue à la caisse que j'attendais quelque chose que j'allais aux toilettes en fait je prenais cette application là et je retravaillais les mots clés et j'en faisais comme ça tous les jours et en fait ce qui s'est passé c'est que mon niveau d'anglais qui partait vraiment de loin est remontée d'un seul coup et en fait quand j'ai regardé derrière moi alors oui il y a eu plusieurs semaines et mois d'apprentissage mais quand j'ai regardé derrière je me suis dit waouh en fait je suis parti de là et aujourd'hui je suis capable de tenir une conversation je suis capable de pouvoir parler de tout et n'importe quoi de n'importe quel sujet avec n'importe qui c'est juste génial est-ce que mon anglais parfait loin de là est-ce que c'est pas ma langue maternelle et même si je le pratique quasiment tous les jours il y a quand même des mots qu'on connaît pas il ya des choses que on apprend qu'on continue à prendre au fur et à mesure je veux dire si on regarde le point de départ avant que je vienne habiter en amérique du nord je veux dire la progression elle est nette mais cette progression là elle n'est pas arrivé du jour au lendemain elle arrivait progressivement par justement l'effet cumulé où je me suis réappuyé sur mes apprentissages sur mes acquis et j'ai été chercher autre chose et encore des acquis et j'ai été chercher autre chose et que toi qui nous écoutes apprends à appliquer ce principe là et tu vas voir qu'en fait bah tu peux justement truquer un petit peu le mécanisme de ton cerveau pour l'aider tu vas le manipuler mais pour que tu puisses l'aider à aller dans la bonne direction à aller vers les changements que tu recherches sans qu'il y ait de résistance sans que tu aies à dépenser beaucoup d'énergie et donc de permettre à ton cerveau de maintenir le changement au fur et à mesure pour qu'il puisse s'habituer au fur et à mesure non pas pour créer un changement du tout au tout parce que c'est beaucoup trop compliqué à tenir sur le long terme et ça ça demande beaucoup trop d'efforts c'est inutile de souffrir dans le changement on peut changer de façon beaucoup plus beaucoup plus adapté beaucoup plus calme beaucoup plus douce et souvent les résultats sont bien 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 si toi qui nous écoute en fait tu es dans cette démarche ou ou dans cette situation où justement tu as envie d'évoluer d'améliorer certaines choses et que tu vois justement que ça ne marche pas parce que peut-être tu as mis des objectifs trop haut je t'encourage justement à simplifier au maximum à déstresser à lâcher prise et à te dire que quoi qu'il arrive le changement va prendre du temps et voilà il va te falloir peut-être une semaine deux semaines un mois pour pouvoir changer et ça va beaucoup plus vite que d'aller directement que de foncer tête baissée sur un gros objectif je pense que tu le sais tu l'as déjà testé et ça n'a rien apporté donc lâche prise sache que ça va prendre un petit peu de temps mais que tu vas aller beaucoup plus tu vas arriver beaucoup plus vite au résultat si tu y vas pas par pas que si tu veux faire tomber un domino de 10 mètres d'un coup exactement fait si cet épisode t'a plu on va t'inviter avec Samir à tout simplement liker partager commenter fait passer l'information autour de toi et même à la rigueur invite les personnes qui t'entourent à procéder à ces petits changements à ces petits pas par petits pas dans plein de choses pour que tu puisses vivre en fait cette expérience cette aventure de transformation plus profonde juste en utilisant les bonnes stratégies en arrêtant de foncer tête baissée comme tu l'as dit Samir donc on t'invite vraiment à liker commenter partager et on te retrouve très bientôt dans le prochain épisode et surtout n'oublie pas de croire en ton potentiel n'oublie pas que t'es magique à la prochaine à la prochaine